Bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, on va voir un petit peu les marqueurs. Donc depuis la version 1.2, les marqueurs ont été modifiés, alors on va tout de suite voir ça. Donc pour cela je clique sur cette ligne, je clique ici pour faire apparaître la fenêtre fonds et contours, et je clique ici sur style de contours, et là on a les marqueurs, donc je vais par exemple cliquer là-dessus. Voilà, donc il y a une nouvelle fenêtre, avec des nouveaux marqueurs qui nous sont proposés, notamment des petites flèches. Voilà, si je clique sur cette flèche, on voit que j'ai plusieurs petites flèches qui apparaissent. On a la possibilité donc dans cette fenêtre de jouer sur les dimensions. Là c'est 8, si je mets par exemple 16 et que je valide, voilà, la taille de ma flèche augmente. On voit ici qu'il y a un petit chaînage, c'est-à-dire que j'ai modifié ici la dimension en X, automatiquement la dimension en Y a été modifiée pour garder l'homothétie, et si je décoche, je vais pouvoir par exemple s'y mettre 20 et augmenter ici les dimensions sur l'axe des Y. On peut également ici redimensionner l'objet en fonction de l'épaisseur du contour. Alors si je laisse ça cocher et que j'augmente la taille du contour, donc je clique droit ici et puis je vais penser à 8, on voit que, là c'est énorme, on voit que donc la taille du contour a été augmentée, mais également les flèches. Et donc si je décoche ici et que j'augmente l'épaisseur, voilà, je vais faire ça ici, je mets à 15, alors c'est encore énorme de mettre à 3, où je vais plutôt jouer, voilà, ici. On voit que la taille des flèches reste identique. On peut également changer l'orientation ici. Le changement ne va se faire que sur le premier nœud ici. Donc pour cela, je vais me rendre dans ce marqueur là, je vais mettre la petite flèche, et puis si je clique là-dessus, vous voyez, ça change la direction de la flèche du début de mon tracé. On peut également jouer donc sur l'angle, c'est-à-dire la rotation. On peut cliquer ici sur le petit plus, ou alors je vais me mettre ici, puis faire glisser la molette de ma souris, vous voyez, ça change l'angle de rotation. Et puis je peux décaler en Y et en X. Le plus pratique étant de pouvoir modifier directement sur la zone de travail en cliquant là-dessus. Donc je zoome, et là je peux donc changer et venir positionner correctement mon objet. Je peux également lui faire une rotation, donc ça c'est beaucoup plus intuitif, je trouve, et puis augmenter la dimension. Si j'appuie sur CTRL, on garde l'homothésie de l'objet. Alors il y a trois petits curseurs qui font des choses identiques. Ce que je voulais également vous montrer, c'est la possibilité de créer ses propres marqueurs. Par exemple ici, si je change et que je choisis cet objet-là, voilà, j'ai un petit arbre. Arbre que l'on va réaliser. Et si je change couleur du contour, par exemple, une couleur rouge, eh bien la couleur de l'arbre suit. Alors comment faire ça ? C'est assez facile. Je vais dans Fichier Nouveau, Affichage, Peine Écran. Je vais fermer ces fenêtres. Pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. Pour se déplacer dans notre document, on clique sur la molette, on reste appuyé, et on peut se déplacer comme ça dans notre document. Alors on va faire rapidement une petite branche. Donc pour cela je vais sélectionner l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse, on appuie sur CTRL et on déplaçant à peu près à 45 degrés. Alors je vérifie, font aucun, contour rouge. Ici je vais mettre une opacité à 100%, donc clique droit à 100%. Je sélectionne l'outil Sélectionner, Transformer des objets. Je clique dessus avec le bouton gauche, je reste appuyé, et puis je vais appuyer sur la barre d'espace de façon à dupliquer l'objet. Voilà, plusieurs fois. Je fais un rectangle de sélection, et je vais dans Chemin, et je fais Union. Comme ça j'ai mon petit feuillage qui est là. Je mets une petite couleur verte. Je vais faire très simplement avec l'outil Créer, la petite branche. Alors je vais désactiver le magnétisme. Alors je vais une première branche. Alors je vais supprimer le fond, je clique sur la croix. Je vais augmenter la taille du contour, je mets ici, je fais un clic droit, et puis je mets ça à 4. Toujours avec l'outil Créer, j'appuie sur Shift, et je vais faire une petite branche comme ceci, et une autre branche là. Voilà, c'est quand même quelque chose de très simple. Là je vais mettre donc une couleur marron. Je clique avec la molette de la souris sur la couleur marron. Une fois que c'est fait, là je vais supprimer le contour. Donc pour supprimer le contour, je clique avec la molette de la souris sur la croix. Et maintenant on va faire apparaître l'éditeur XML, édition, éditeur XML. Là on a les paramètres de notre objet. Et ici dans Style, on va venir cliquer, et on va supprimer tout ça. Donc je supprime, puis je vais taper File, 2 points, et je tape Contexte-Stroke. Et je valide en appuyant sur Entrée. Voilà, je vais pouvoir sélectionner tout ça, je vais réduire un petit peu, et je groupe. Donc pour grouper, on peut cliquer là-dessus. Alors c'est normal que ça disparaisse, parce qu'en fait, l'information de couleur Contexte-Stroke n'apparaît pas dans la fenêtre InScape. Ce qu'on va faire, on va créer un clone. Je clique là-dessus. Donc là j'ai mon objet d'origine, là j'ai mon clone, et c'est le clone qu'on va convertir en marqueur. Donc je vais dans Objet, Objet en marqueur. Maintenant je vais faire une petite ligne. Alors pour faire une ligne, je clique sur l'outil crayon. Je vérifie, chemin de désir régulier, listage 50, forme aucune. Voilà, je clique, je glisse. Je fais une petite ligne, alors on voit qu'il n'y a aucun fond, aucun contour. Donc moi je veux un contour de couleur rouge. Je clique avec la molette de la souris. Je fais apparaître comme tout à l'heure, la fenêtre Font et Contour. Je fais dans Style de Contour. Je clique là-dessus. Et puis là j'ai mon objet, mon nouvel objet marqueur. Alors il est symbolisé par un petit carré, il n'y a pas d'aperçu, c'est un peu dommage. Donc je clique dessus. On voit que mon objet a été créé, mais qu'il est monstrueux. Donc on va réduire ici, on va mettre par exemple à 15. Et j'appuie sur Entrée pour valider, peut-être même à 5. Voilà. Et on voit que le feuillage est devenu rouge, donc ça c'est vraiment sympa. Je clique sur Modifier la zone de travail. Je clique sur le petit losange et je déplace mon objet comme ceci. Je peux éventuellement mettre ici d'autres formes au début et à la fin. Donc je peux rajouter des nœuds sur ma ligne ici. Je double-clique. Et automatiquement j'ai un petit arbre qui apparaît. Et si je change la couleur de mon contour, automatiquement la couleur du feuillage suit. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.